L'EBRE, École nationale d'administration de France, où beaucoup d'échappes d'État ont été informés, parmi lesquels Emmanuel Macron, il y a également Nicolas Sarkozy. Et donc, ce n'est pas à confondre avec l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo, même si l'ENA figure parmi les partenaires, les principaux partenaires de l'École nationale d'administration publique de la République démocratique du Congo. C'est parmi les bailleurs de fonds et parmi les partenaires. Alors, nous allons passer la parole à notre ami, à Prince Mopoï, pour le compte du Toulouba. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 La fonction publique, la modernisation de l'administration et l'innovation du service public. Entre ces deux allocutions, l'assistance sera conviée à suivre une très brève présentation de quelques productions professionnelles des énarques ici présents. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite M. Guillaume Banga, Wakimessa, directeur général AI de l'ENA, pour son mot de circonstance. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus différent, M. le Président, Honorable Président du Sénat, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, M. le Président du Conseil économique et social, M. le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les administrateurs civils de la République, Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Chers énarques de la promotion Etienne Tisekedi ou Amoulouma, L'École nationale d'administration, créée au terme du décret numéro 13 bar 013 du 16 avril 2013, Est un établissement public à caractère administratif, Ayant pour mission d'assurer à la fois la formation initiale et la formation continue Au profit des agents de carrière des services publics de l'État. Depuis son lancement le 28 juin 2014, Cette école d'excellence a déjà mis à la disposition de notre administration publique 447 énarques qui ont été recrutés, formés et qui ont intégré les différents services de l'administration publique, Ainsi que le corps des administrateurs civils, à titre provisoire, En attendant le décret de leur titularisation. Ici de mentionner que ces produits de l'École nationale d'administration, Issus de ces cinq promotions, Rendent des services de qualité, Aussi bien au niveau des services centraux de l'administration publique, Au niveau de quelques provinces, Au sein des établissements publics, Que dans quelques cabinets politiques, Dont celui du président de la République, Chef de l'État, Et nous en sommes très honorés. Ce travail réalisé par notre école d'excellence, S'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme Et modernisation de l'administration publique, Laquelle tire son essence dans la vision de son excellence, Monsieur le président de la République, Chef de l'État. A qui j'ai rend mes hommages le plus déférent, Matérialisé par le programme du Premier ministre, Chef du gouvernement, Dont la mise en œuvre est conduite par son excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Ministre de la fonction publique, Modernisation de l'administration, Et innovation de services publics. La cérémonie de ces jours, Marque un moment fort, Dans ces processus de mise en œuvre de la réforme, Et modernisation de l'administration publique. Spécialement dans ces axes relatifs au rajeunissement du personnel, Assurance et qualité, Formation et renforcement des capacités Des agents de carrière des services publics de l'État, Lesquels constituent le socle De l'admission de l'École nationale d'administration, Il s'agit de la sortie aujourd'hui de la sixième promotion, Promotion baptisée Etienne Tshisekedi Oumoulumba, Constitué des 99 lauréats, Ayant suivi le parcours normal, De la scolarité des 12 mois, Et satisfait aux différentes évaluations Liées au programme de la formation initiale. En effet, Après leur recrutement, Les lauréats de ces jours ont suivi Une formation intensive Et de haut niveau en management public, Et ayant pour finalité De les doter Des compétences opérationnelles En matière de conception, Élaboration, Mise en œuvre, Suivi et évaluation des politiques publiques. Le programme de formation S'articule autour des quatre modules, Les cours comprenant chacun Une dizaine de matières en moyenne. Ils ont bénéficié de deux stages, Dont l'un de découverte Et l'autre de professionnalisation. Ils ont en plus de cela Produit un travail pratique Des politiques publiques, Communement appelé Formation-action. Les modules de formation, Suivis par les apprenants de l'ENA, Sont complétés par des séminaires Et des conférences, Développés sur des thématiques spécifiques, De la gestion publique, Tout en s'appuyant sur Des approches méthodologiques Orientées vers la pratique professionnelle. Il me semble indiquer De relever ici La spécificité De la session de formation initiale Qui s'est clôture ce jour. En effet, Lancé en date du 23 décembre 2019, Le programme de formation a subi des perturbations Suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Envie de stopper la propagation du coronavirus. Les doutes mesures ont conduit notre école A observer un temps mort Du 19 mars au 24 mai 2020. A partir du 25 mai 2020, L'ENA a pu relancer Ses activités de formation initiales Non plus en présentiel, Mais en ligne. Et ce, Avec l'appui technique Et financier De l'ambassade de France, De Enabel Et de l'institut Egmont de Bruxelles, Notre partenaire privilégié. Cette période de crise sanitaire A été pour notre établissement Un moment de recherche En vue de déboucher Sur des solutions innovantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Distingués invités, En vos titres et qualités respectifs, Chers énarques de la promotion Etienne Tiseke Diwamulumba, Il importe de noter Que la mise en œuvre Du programme de la formation initiale Enregistre des progrès au jour le jour En vue d'améliorer Aussi bien la qualité des enseignements Que les conditions d'apprentissage. A ce sujet, Nous exprimons notre reconnaissance A l'endroit du gouvernement de la République Qui maintient une oreille attentive Aux multiples requêtes Soumises par notre institution Pour faire face Aux différentes dépenses Liées au paiement de la bourse de vie des élèves Aux frais d'installation des élèves Venant des provinces A l'organisation du concours d'admission Ainsi qu'au fonctionnement général de l'école C'est donc ici le moment pour nous De mentionner également L'appui des partenaires Techniques et financiers Qui ont accompagné notre école Depuis la création Nous ne serons non plus Taire l'organisation Du stage de professionnalisation De nos élèves Qui a bénéficié de la contribution De plusieurs services et organisations Aussi bien à Kinshasa Qu'en province Mention spéciale A la compagnie suprière de Kulungongo Qui Non seulement offre à l'ENA Des postes de stage De professionnalisation depuis trois ans Mais accepte De recevoir dans ses installations Les nouveaux venus en retraite Et d'intégration Des quatre jours Tel est le cas De la promotion Marcel Liao Septième promotion De l'ENA En pleine scolarisation Excellences Monsieur le Président De la République Chef de l'État Distingués invités En vos titres et qualités respectifs A côté de la formation initiale L'école nationale d'administration A la charge D'assurer le renforcement Des capacités Des hauts fonctionnaires De l'administration publique A travers la formation continue A ce sujet Ici il est mentionné Que votre école d'excellence A déjà formé Plus de 3000 cadres De l'administration publique Aussi bien à Kinshasa Que dans quelques provinces La dernière en date Est la formation Des inspecteurs de finances Nouvellement recrutés Ces corps de métier Qui redonnent A l'administration publique Sa vitalité Et son prestige Nous voudrions Avant de clore D'autres mots Vous présenter Les résultats Des lauréats de ces jours En effet Sur les 100 élèves Admis au cours De la session finissante 2019-2020 99 sont parvenus A la fin De leur scolarité L'un d'entre eux Ayant été rappelé Par le destin En date Du 6 février 2020 Suite à une courte maladie Et avec l'appui Du gouvernement De la république Sa dépouille A été rapatriée Dans son kivu natal A l'issue du classement Un élève A réalisé 80% Grande distinction Il s'agit Des Chadrec Kipoulou Mbou Médecin de formation Pour qui je demande A l'oguiste Assemblée Avec l'autorisation De son excellence Monsieur le président De la république D'applaudir Chadrec 92 élèves ont obtenu Entre 79 et 70% Distinction Tandis que les 6 autres Ont obtenu Entre 69 et 68% Satisfaction Soit un taux de réussite De 100% Tout a continué à caresser Le rêve Et de voir Toutes les sphères De notre pyramide Administrative Bénéficier D'une orientation De notre école Nous saisissons Cette occasion Pour réaffirmer Notre engagement A assurer Une formation De qualité En vie de fournir A l'administration Publique De la république Des ressources Humaines Dotées Des compétences Aussi bien techniques Qu'éthiques Nécessaires Pour impulser Le développement Intégral De notre pays Excellences Monsieur le président La république Notre souhait Le plus ardent Reste de voir Matérialiser Le prestigieux projet Des constructions Du campus De l'ENA Amaloukou Sur les 8,5 hectares Dotés par le gouvernement De la république Et dont Les études Architecturales Ont été réalisées En 2017 Avec l'appui financier De la BAD On aurait ainsi Au coeur de l'Afrique Une et l'âme moderne Prête à accueillir Des apprenants De la sous-région D'Afrique centrale Que vive La république De monratie du Congo Que vive la réforme De la mission publique Je vous remercie Applaudissements Nous allons passer Et à une très brève Présentation De quelques Présentations Professionnelles C'est là Compte Des contraintes Des contraintes Du temps Au lieu de Suisse Nous aurons De plus Présentation Ainsi Le protocole Appel Monsieur Dieu Merci Biamungu Baiziré Pour sa présentation Excellences Monsieur le Président La république Cheffe de l'état Avec l'expression De mes hommages Les plus différents Distingués invités A vos titres Et qualités respectives Chers collègues De la promotion Tchinchisekedi La république Démocratique Du Congo Notre pays Dispose D'un réseau routier De 152.400 km Dans 87.000 km Des routes D'intérêt local Communement appelées Routes Des décès Agricoles Après diagnostic Et analyse Du secteur Il a été constaté Que Les routes Des décès Agricoles Majoritairement En terre Et qui représentent 57% De l'ensemble Du réseau routier National Sont à mauvais état Les causes principales Sont notamment Les manques De réhabilitation Et d'entretien Ainsi que La faible réglementation Sur les trafics Et les mesures De protection De ces routes La conséquence D'une route Impraticable Est qu'elle n'est pas Praticable Et que les entités Qu'elle desserrent Restent enclavées Cet essai Cet essai De politique S'est assigné Comme objectif Celui de désenclaver Les milieux ruraux Pour la relance De la production Agricole Rurale Et l'amélioration De conditions De vie Des masses Paysannes Et périurbaines D'ici 2035 Avec 750 millions De dollars Américains Répartis Sur une période De 10 ans La réalisation De cet essai De politique Publique Permettra De mettre en place Un cadre Réglementaire Sur les trafics Routiers De déserts agricoles De réhabiliter 65% Des routes Locales Jugées Prioritaires De les entretenir D'une manière Régulière De mettre en place Des structures Locales D'entretien Des routes De décès Agricole De créer Des ressources Propres Pour l'entretien Des routes De décès Agricole Et de sensibiliser Les populations Locales Ainsi que les usagers Des routes De décès Agricole Sur la réglementation Routière Excellence Monsieur le Président De la République Chef de l'Etat Avec l'expression De mes hommages Rénouvelés Mesdames et Messieurs C'est ici L'occasion De faire les plaidoyer Auprès De décideurs Que vous êtes Afin d'augmenter Les budgets Alloués Les structures Locales Chargées De réhabiliter Et d'entretenir Les routes De décès Agricole Les routes Du développement Passent Par le développement De la route Dizemo Dibokone J'ai dit Et je vous remercie Applaudissements Nous appelons Mme Christelle Timanuka Tinama Pour sa présentation Excellences Messieurs Le Président De la République Chef De l'Etat Avec l'expression De mes hommages Le plus déférent Mesdames et Messieurs Tout protocole Observé Chers collègues Enarques De la promotion Etienne Tissékédi La drépanocytose Est une maladie génétique Due à une anomalie De l'hémoglobine Normale A Qui est remplacée Par une hémoglobine Anomale S Depuis 2009 L'OMS a classé La lutte Contre la drépanocytose Parmi les priorités Pour la zone d'Afrique Selon le rapport De 2018 De l'Institut Des recherches En sciences De la santé La RDC Enregistre Environ 50 000 Nouveaux-nés Homozygote SS Soit environ 2% De nouveaux-nés Chaque année Cependant Malgré l'ampleur Du phénomène Il n'existe pas De véritable engagement Au niveau national En vue de soutenir La lutte Contre ces fléaux Qui ruinent L'économie De foyer C'est dans ce cadre Que nous avons Que nous avons Réalisé Une étude Sur la drépanocytose L'objectif Poursuivi Par ce travail A été De sensibiliser La population A connaître Leur type D'hémoglobine Afin De éviter Le mariage A risque D'avoir Un enfant Drépanocytaire Après une étude Transversale Descriptive Qui a couvert Une période D'un mois Le résultat De terrain A démontré Que 46 personnes Sur 100 Ignoraient Leur type D'hémoglobine Le travail A donc noté La nécessité De rendre Obligatoire Le dépistage De la drépanocytose Avant le mariage Avait comme idéal De le faire Au début De la puberté Et si possible L'insérer Dans le programme De consultation Préscolaire Au gouvernement De la République Nous vous demandons D'instaurer Des politiques Et plans nationaux Appropriés Pour la prise En charge De drépanocytaires De multiplier Des campagnes De sensibilisation Et de dépistage De la drépanocytose De former De personnel Soignant Qualifié De renforcer Les hôpitaux En matériel Moderne Pour le diagnostic Et le traitement De la drépanocytose Excellences Messieurs Le Président De la République Chef de l'État Avec l'expression De mes hommages Rénouvelés Mesdames Et Messieurs Ici présents Dans la salle Nous demandons A tout un chacun De se faire dépister Afin de connaître Son type d'hémoglobine Et de véhiculer Ce message Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Le protocole invite Le vice-premier ministre Ministre de la fonction publique Modernisation de l'administration Et innovation Et innovation Du service public Son excellence Marcel Liao Pardon Monsieur Liao Et bois Jean-Pierre Pour son allocution Excellences Monsieur le Président Le président de la République Chef de l'État Avec l'expression De ma plus haute révérence Et de mes hommages Le plus déférent Mesdames et messieurs les membres du gouvernement Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique Messieurs les directeurs généraux A.I. de l'ENA Mesdames et messieurs, chers énarques et élèves d' l'ENA Aujourd'hui est un grand jour Non seulement pour les lauréats du jour, Excellences Ces jeunes gens devant vous Pétris des talents Et déterminés à servir leur pays Mais c'est aussi un grand jour Pour l'ensemble de notre administration publique C'est pour la toute première fois Dans l'histoire récente de notre pays Qu'une cérémonie d'intégration des jeunes Ayant suivi une formation qualifiante A la fonction publique Et, comme c'est le cas aujourd'hui Honorée par la présence personnelle Du président de la République Chef de l'Etat Et dépositaire de l'avenir de la nation Ceci vaut la peine d'être souligné Car c'est la prouve à suffisance L'importance que vous accordez, Excellences A la jeunesse de votre pays Puisse votre Excellence accepter Au nom de toute l'administration publique Nos remerciements le plus soutenus Les gouvernements de la République Sous votre impulsion éclairée Placent la réforme et la modernisation De l'administration publique Au centre de ses préoccupations et priorités En effet, le développement socio-économique De tout pays est porté par son administration publique Qui en constitue les pines dorsales Car les mesures prises pour le développement Des différents secteurs à travers les politiques publiques Sont mises en oeuvre par l'administration publique Les programmes d'action du gouvernement Pilotés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Chef du gouvernement A qui j'exprime ma haute considération Consacrent une place de choix Au processus de réforme et de modernisation De l'administration publique Depuis près de deux décennies Plusieurs actions ont été initiées Dans les secteurs de l'administration publique Afin d'apporter des solutions Au monde qui l'arrange L'empêchant ainsi d'offrir Des services de qualité aux usagers Et de jouer efficacement son rôle De colonne vertébrale Du développement national A travers la conception Et la mise en oeuvre De politiques publiques Il est dommage De constater qu'après Toutes ces années Les résultats auxquels nous sommes parvenus Sont loin de nos attentes C'est donc pour cette raison Que notre action dans ces secteurs S'appuie sur un diagnostic rigoureux Avec les différentes parties prenantes Afin de redorer l'image De notre administration publique A travers des interventions visant Visant à la rétablir Dans son rôle De socle du développement De la République démocratique du Congo C'est dans ces contextes Face au vieillissement du personnel De notre administration publique D'une part Et à sa faible qualification Au regard des emplois exercés Pour la plupart des agents D'autre part Que l'école nationale d'administration A été créée Avec comme mission D'assurer la formation Des agents De carrière Des services publics De l'Etat A travers aussi bien La formation initiale Que la formation continue Excellences Messieurs le Président De la République Chef de l'Etat Mesdames et Messieurs La République démocratique du Congo A énormément besoin Des ressources humaines De qualité A l'instar De celles que produit L'école nationale D'administration Afin de résinamiser Ses services publics Et d'en améliorer Les rendements Cela exige Que les efforts Déjà entrepris A travers la formation Initiale de l'ENA Soit amplifiés Et complétés Notamment Par les recrutements Et la formation Des vagues Successives Des jeunes professionnels Dont les lauréats Des quatre premières vagues Disséminées A travers le pays Ne demandent Rien d'autre Que de voir Les savoirs Être mieux valorisés Dans la même veine Nous mettons aussi Un accent particulier A la formation continue Du personnel En cours de carrière Afin De maintenir Un équilibre Entre ces deux groupes Au sein de l'administration Publique Il est bien entendu Que parler Du rajeunissement Du personnel Au sein de l'administration Publique Réviens à évoquer La question liée A la mise A la retraite Des agents Et en atteint L'âge De fin de carrière Il s'agit là D'un autre volet Qui fait partie De notre cheval De bataille 350 000 agents Sont aujourd'hui Éligibles A la retraite Dont 14 000 Ayant plus de 90 ans Et 256 centenaires Le plus vieux fonctionnaire Actif A 110 ans Nous travaillons Avec mes collègues Du budget Et des finances Sous la coordination Du premier ministre Pour un départ Progressif De concerner A une retraite Qui soit digne Par rapport au passé Excellences, Messieurs Le Président de la République Chef de l'État Sur Votre instruction Nous avons cherché Et d'ores et déjà Trouvé Les postes D'affectation Budgétairement Prévus Au sein de nos Différentes administrations Pour tous les lauréats De la promotion Etienne Tshisekedi Ici présent Applaudissements Dès les prochains jours Ils vont rejoindre L'air lieu de travail Pour une capitalisation Judicieuse De cet important Investissement Du gouvernement De la République Dans la perspective De l'émergence De la République Démocratique du Congo A l'horizon 2030 Nous demandons Pour ce faire Aux responsables Des administrations Notamment Les secrétaires généraux De réserver Un accueil chaleureux Ainsi qu'un encadrement Adéquat A ces jeunes fonctionnaires Lors de leur intégration Au sein de leurs services Respectifs Applaudissements Et vous Heureux lauréats Sachez de façon Permanente Que vous êtes Des acteurs De première importance De la réforme De notre administration Publique Et que Vous êtes investis D'une mission Du gouvernement Celle De travailler Durement Pour le développement De notre pays Ainsi Vous serez Suivi Dans votre carrière Et soumis A la rigueur De la loi Et des textes Réglementaires Dans l'exercice De vos fonctions Le pays A lourdement Investi en vous Car il compte Sur vous Il compte Sur vous Pour contribuer Au redressement De notre administration Publique Épine dorsale Du développement National Que vive La réforme Et la modernisation De l'administration Publique Et que Dieu Bénisse à jamais La république Démocratique Du Congo Jeudi Et je vous remercie Applaudissements Très respectueusement Et avec l'expression De nos hommages Renouvelés Le protocole Invite son excellence Monsieur le président De la république Pour son discours Mesdames et messieurs En vos titres Et qualités respectives C'est empli de fierté Et d'honneur Que je prends Part à cette cérémonie De remise de diplôme Au lauréat de la promotion Étienne Tshisekedi Ouamulumba Je suis d'autant plus Heureux Puisque cette cérémonie Rassemble ici L'avenir De notre administration Avec Lequel J'espère avoir L'opportunité De partager Des réflexions Essentielles Sur notre jeunesse En termes De formation Ainsi que De préparation Au défi Qu'elle aura A affronter Au lendemain Des solennités Mémorables De ce jour En effet De nombreux défis Nous attendent Notamment Dans notre capacité A renforcer Les compétences Des agents De l'État Mais également Dans ce devoir Qu'il nous revient D'offrir De nouvelles aspirations A notre jeunesse A cet égard J'ai sollicité Du vice-premier ministre Ministre de la fonction Publique Modernisation De l'administration Et innovation Du service public D'ouvrir Un large débat Sur la question Qui permettra Qui nous permettra Indubitablement D'apporter des solutions Durables A ces défis J'aimerais En outre Saisir L'opportunité Qui m'est offerte Par cette cérémonie Pour rappeler Une nouvelle fois Les objectifs Vers lesquels Tende mon action En matière De régénération Et de gestion De notre administration Premièrement Je compte Faire De l'administration L'un des piliers Majeurs De notre État Dans le but De lui rendre Sa force Et de lui permettre De jouer Son rôle Dans la redistribution Équitable Des ressources Deuxièmement Je compte Rapprocher L'administration Des administrés En veillant Sur sa modernisation Ainsi que Les innovations Devant concourir A une simplification Rationnelle Des procédures Administratives A l'égard Des usagers Du service Public Enfin J'entends Renforcer Les structures Et filières Assurant Aussi bien La formation De base Que la formation Continue Au profit Des agents Et cadres De notre administration Dans le but De nous doter D'une administration Rajeunie Efficace Placée Au centre Du développement Socio-économique Du pays Et répondant Aux enjeux De l'heure Ainsi qu'à la vocation Légitime De la république Démocratique Du Congo A redevenir Une puissance Au cœur De notre continent Mesdames et messieurs Distingués Invités Outre Les principaux Objectifs Si haut Etayés La mission Qui nous est dévolue A ce jour Consiste A faire De notre administration Une structure Modernisée Qui ne se Contente Pas seulement D'adapter L'outil De travail Du fonctionnaire Au dernier progrès Technologique Mais qui mettent Avant tout L'accent Sur l'homme Et son besoin Perpétuel De modernisation En effet Je veux que L'agent public Soit Indépendamment De son grade Un homme Techniquement Averti Un patriote Civiquement Éclairé Prudent Et veillant A la satisfaction De l'intérêt Général En résumé Je veux que Le fonctionnaire Soit un acteur Social Correctement Formé Et doué Concourant Avec Abnégation Et conviction A l'atteinte Des résultats Liés A la mise En oeuvre Des politiques Publiques Et dictées Par l'Etat Pour ce faire Je vois Dans l'école Nationale D'administration Le fer de lance De cette politique D'excellence Qui devra In fine De manière Évolutive Intégrer En son sein Des canaux De spécialisation Au gré Des besoins Réels De notre administration A ce propos Partant De cette Considération De l'école Nationale D'administration Comme étant Une fabrique Nationale À élite J'attends De vous Chers lauréats Ainsi que De ceux Des générations À venir Que vous jouiez Le rôle Vous dévolue De contribuer À ce renouveau Chers lauréats Cette mission Perpétuelle De veiller Au renouveau De notre Administration Que je vous assigne Trouve sa quintessence Dans l'excellence Que vous incarnez En effet Et point N'est besoin De le rappeler C'est depuis Ses origines Que l'ENA Ici Comme partout Dans le monde A formé De grands hommes Toutes orientations Scientifiques Confondues Vous faites Désormais Parti D'une confrérie D'anciens Qui vous donne Un ami Dans chaque pays Où existe Une école D'administration Une école nationale D'administration En fait Être Énarque Est aussi Une culture Celle De l'excellence Et un style De vie Professionnel Ces temps Passés A l'école Furent probablement Denses Et difficiles Pour vous Non seulement En termes D'apprentissage Mais également En émulation Et en occasion D'approfondissement Des relations Entre vous C'est dans cette Ambiance de compétition Et même Pour beaucoup D'éloignement Familial Qu'au lieu De faire preuve D'égoïsme Vous êtes restés Unis Et soudés Je suis Bien informé De la solidarité Qui vous a caractérisé Pour que Soit signé Les arrêtés De votre Double admission Double admission Sous statut Je suis bien informé Disais-je De la solidarité Qui vous a caractérisé Pour que Soit signé Les arrêtés De votre Double admission Sous statut Et dans le corps Des administrateurs Civils Je suis Tout autant Informé Des tentatives Des citines Tout à fait Légitimes Applaudissements Applaudissements Des tentatives De citines Tout à fait Légitimes Que vous Organisiez Déjà Pour que Vos droits Soient réglés Au plus vite Aujourd'hui Chers lauréats Vous pouvez être Fiers De ce diplôme Qui vous sera Bientôt remis Et de votre Formation Qui vous donne Des atouts Importants Pour votre Future vie Professionnelle Ici Plus qu'ailleurs Cette formation Est souhaitable Car il nous faut Combattre ce fléau Qui est le chômage Des jeunes Et rattraper Certains retards Par ailleurs Je voudrais saluer D'ores et déjà L'action Du vice-premier Ministre Ministre De la fonction Publique Modernisation De l'administration Et innovation Du service Public Ici présent Qui En un temps Record A réussi A accorder A chacune Et à chacun D'entre vous Sans en omettre Un seul Une affectation Adéquate Au sein De l'administration Publique A cet effet Je vous souhaite Donc un bon Début De carrière Toutefois J'interpelle J'interpelle Tout un chacun En premier lieu Notre gouvernement Sur la nécessité De combiner Harmonieusement Le recrutement Des jeunes En amont Et la mise En retraite En aval En effet J'insiste Particulièrement Sur mon souhait De voir La mort Cesser D'être Dans ce pays L'un des uniques Éléments Pouvant mettre fin A une carrière Dans la fonction Publique Tel qu'évoqué La relève Préparée Ne peut être Utilisée Que concomitamment A un départ Des seniors Pour cela Il nous reviendra De réfléchir Ensemble A la question De la mise A la retraite Avec honneur Et dignité Des agents Qui Par la crainte De lendemain Maussade Se cramponnent Tant bien Que mal A leur poste Car Comme vous le savez Doté D'une population Majoritairement Jeune Notre pays Voit D'année Année Après année La part De sa population Active Croître Tout comme Le taux De chômage Des jeunes Face à cette réalité L'état Ne doit se dérober De ses responsabilités Et se doit De prendre Les devants Dès à présent Mesdames et messieurs Distingués invités Je salue L'oeuvre Accomplie Chaque jour Par tous Ceux Qui se consacrent Avec dévouement A la formation De la jeunesse Je tiens A cet égard A remercier Tous les formateurs Mais également Tous nos partenaires La banque mondiale Au travers du programme De réforme Et de rajeunissement De l'administration Publique PRRAP En sigle L'union européenne La France Ainsi que La Belgique Et appelle A ce que De nombreux Énarques Viennent encore Garnir Notre administration Dans le futur En venant ici Pour clôturer La formation De la promotion Étienne Tisekedi Ouamouloumba J'ai voulu J'ai voulu Souligner La primauté Du devoir De notre État A l'égard De toute Cette nouvelle Génération D'agents Bien formés Et destinés A devenir En tant que Haut fonctionnaire De demain Les premiers Interprètes Des décisions Prises Dans la sphère Politique Et dont Ils serviront De pont Vis-à-vis De l'administration Publique Et de ses usagers Dans le contexte Bien compris De l'état De droit Pour lequel Le patron De la promotion Avait dédié Sa vie Concernant Le symbolisme Déduit De l'appellation Que se sont choisis Les membres De la sixième promotion Je me considère Comme un témoin Privilégié De toute La dimension De l'homme Qui a porté Cette appellation De son engagement Politique Et de tout Ce qu'il a pu Éprouver Ou entreprendre Pour qu'aujourd'hui Nous le considérions Comme le père De la démocratie Dans notre pays Qu'il ait été Le tout premier Directeur général De la défunte École nationale De droit Et d'administration Enda L'ancêtre De l'actuel Ena Est un fait Lié au destin De l'homme Cependant Que des jeunes Cadres Le choisissent Comme père Spirituel De leur promotion Est à mes yeux La preuve D'une foi Affirmée Dans les valeurs Qui constituent Le fondement De notre république Que vive L'école nationale D'administration Que vive La promotion Étienne Tshisekedi Ouamouloumba Que Dieu bénisse La république Démocratique Du Congo Je vous remercie Applaudissements Nous voici Nous voici Arrivé A l'étape De la remise Symbolique Des certificats De scolarité A deux énarques Par son excellence Monsieur le président De la république Chef de l'état Le protocole Appelle Monsieur Chadrack Kipoulou Qui sera suivi Par Madame Nicole Ndiangi Ekila Les meilleurs Lauréats C'est le qui a réalisé Le plus grand pourcentage 90% Et il le mérite bien Parce que tout à l'heure Nous avons vu Son exposé magistral En quelques mots Il a réalisé Son étude Sur la réhabilitation Des routes agricoles Et l'autre lauréate C'est la dame Qui a présenté Également une étude Sur la sensibilisation Contre la trépanocytose Mais de cet échantillon On peut confirmer Et qu'effectivement C'est 100 ans C'est 100 ans Parmi les meilleurs candidats Ainsi prend fin La cérémonie de ce jour Nous prions de vous lever Pour saluer le départ De son excellence Monsieur le président De la république Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio